l'adoration est ce un choix ou une obligation l'adoration est un mot très connu mais pourtant mal connu je dis cela parce que certains utilisent le mot sans vraiment essayer de comprendre sa dimension et sa signification pour certains cela se résume uniquement au chant au beau morceau de musique lors d'un culte mais cette compréhension est bien élémentaire par rapport à ce qu'elle est en réalité sans vouloir entrer dans les détails les détails en rapport à la définition du mot je veux dire que l'adoration est une relation d'amour qu'on développe avec dieu de manière permanente sans amour on ne peut pas parler de l'adoration il faut aussi remarquer que cet état d'esprit doit être permanent que dieu me donne la chance de parler dans une autre section sur la définition dans un sens un peu plus large mais ici ce qui m'intéresse est ce que quelqu'un peut se passer de l'adoration est ce que l'adoration est à prendre ou à ne pas prendre apprendre à laisser comme on dit le désir de dieu en créant l'homme c'est d'être toujours en communion avec lui je dois mettre l'accent sur le vocable communion dieu ne désire pas une simple relation mais une communion rappelez vous ce que dieu a fait pour établir cette communion après la chute et dénique alors je vous encourage très fortement à lire la parole de dieu à ce propos lisez jeunesse chapitre 2 et chapitre 3 et dans jeunesse chapitre 3 verset 21 la bible nous dit que l'éternel fit à adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtis du a fait le plan pour l'homme et la femme donc les deux sont à même à adorer le seigneur tout en l'acceptant on ne va nullement à l'école pour avoir le désir d'adorer il est déjà inné en nous je ne parle pas des techniques de la scène loin de là mais je parle de l'adoration dans son sens original regardez ceux qui n'ont pas crise comme sauveur il adore les créatures en lui et place du créateur c'est comme une personne qui aime le pain tout en détestant le boulanger l'adoration est la raison pour laquelle tu as créé l'homme nous sommes créés à la louange de sa gloire lisez effet chapitre 1er verset 12 en criant l'homme le désir de dieu n'a pas été comblé parce qu'aujourd'hui encore dieu cherche des adorateurs jean chapitre 4 verset 21 les adorateurs les vrais adorateurs c'est ce que dieu désire le mieux c'est ce qu'il désire le plus l'adoration est éternelle oh mon dieu ne parlons pas de ça maintenant ce texte est profond et je ne veux pas l'aborder en détail dans cette tranche mais ce que je veux vous dire c'est que nous sommes tous des adorateurs pour ce que dieu nous a créés afin que nous le soyons maintenant la différence réside dans le fait qu'il ya qu'il ya des vrais adorateurs et des faux adorateurs peut-on se passer de la respiration ou est ce que quelqu'un peut dire moi je vis mais je ne respire pas je la déteste cette question de respiration serait été une déclaration sans fondement réel tout le monde adore que l'on en est conscient ou pas l'adoration n'est pas une alternative mais une obligation il faut se demander ceci si je suis un adorateur est ce que j'adore dieu qui m'a créé dieu demande des adorateurs il les cherche et les recherchent se font ils si rares en ces temps-ci est ce qu'il me trouve déjà est ce qu'il te trouve déjà tu chantes dans une chorale dans un groupe tu es un leader au sein de l'équipe de louanges de votre assemblée bien mais je ne parle pas de cela mais est ce que dieu t'a trouvé à seigneur trouve moi merci que dieu vous bénisse c'est votre frère adorateur bertin d'orville marre si vous voulez entrer en contact avec nous écrivez nous whatsapp 509 33 56 93 92 609 33 56 93 92 que dieu vous bénisse abondamment vous